Salut les gars, c'est Simon Vendemme, j'espère que vous allez merveusement bien aujourd'hui. Pour ma part, tout va pour le mieux, tout va très bien actuellement pour moi aujourd'hui. C'est vrai que ça fait deux mois que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube et j'ai pas préparé grand chose pour aujourd'hui, ça va être assez... Enfin d'habitude j'ai quand même quelques repères de ce que je vais dire dans mes vidéos etc. Aujourd'hui voilà, je voulais vraiment vous parler comme ça, de façon transparente et sans avoir vraiment forcément trop réfléchi à ce que j'allais dire avant. Aujourd'hui on va aborder un sujet assez sérieux. J'ai longuement hésité en fait à vous en parler parce que ça aurait pu être une solution sur le moment. J'aurais pu ouvrir une cagnotte etc. Mais c'est vrai que je suis assez pudique et j'aime pas forcément dévoiler trop de ma vie privée quand ça touche à ce genre de choses. J'avais pas envie d'en parler sur le moment et c'est à force avec de la réflexion que je me suis dit ben non en fait je pense que ça peut être très utile d'en parler. T'as une communauté, t'as une autorité, t'as des gens qui te regardent, qui t'écoutent. Utilise ça à bon escient. Surtout que voilà, je fais souvent de la prévention sur ma chaîne YouTube sur différents sujets. Notamment la sexualité. Et là je me suis dit que ça peut être de la prévention sur un autre sujet et que ça peut être tout aussi important de l'évoquer. Donc après avoir longuement hésité, je me suis dit que ce serait donc utile de vous en parler. Je vais vous raconter une expérience qui s'est déroulée il y a deux mois de ça. Voilà, ça fait deux mois que j'ai pas été actif sur YouTube. Et c'est contre mon gré parce que j'avais vraiment envie d'être réactif, enfin être actif sur YouTube. Ça faisait depuis cet été que je postais assez régulièrement sur YouTube. J'avais repris un bon rythme et je voulais m'y tenir. Et puis ça n'a pas été possible parce que j'étais victime d'un cambriolage. Mais un cambriolage dans des circonstances assez particulières. Donc ce qui s'est passé c'est que fin septembre, voilà c'était donc la fin de l'été, début de l'automne même. Depuis la réouverture du monde en fait j'étais un peu déstabilisé. Je pense qu'on l'a tous été avec la réouverture des boîtes de nuit, la réouverture de tout en fait. On était tellement pendant deux ans confinés, c'était tellement une période compliquée que la réouverture du monde a pas forcément été simple à gérer dans le sens où en fait on savait plus s'amuser, on savait plus boire, on savait plus sortir etc. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'excès, des excès en tout genre dans les soirées à Paris ou dans d'autres villes, ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc moi je réside sur Paris depuis le début de l'année et du coup je suis pas mal sorti en soirée cet été. Et j'entendais parler de certaines nouvelles expériences, notamment par rapport aux youtubeurs, aux influenceurs qui se font droguer en soirée où il y a eu plusieurs cas cet été. Dans mon entourage plus ou moins proche en plus et puis même au-delà de tout ce qui est influenceurs, youtubeurs, il y a des cas de personnes qui se font droguer, qui se font abuser sexuellement sous l'emprise de GHB ou enfin de multiples choses. Et du coup on va en venir à mon cas personnel. C'est pas évident d'en parler, surtout que là, autant des fois dans des vidéos je vais être très enjoué, très je sais pas comment dire, parce que voilà j'ai envie de partager une bonne vibe etc. Et ça me pose pas de problème de divulguer des choses de ma vie privée. Par exemple quand j'aborde ma sexualité, quand c'est un but divertissant, informatif, préventif, c'est pas tabou. Donc c'est comme si je vous racontais que j'allais à la boulangerie, c'est pas quelque chose qui est vraiment personnel. Mais là on touche à quelque chose qui m'a impacté moralement, psychologiquement et qui m'a fait souffrir. Et du coup je suis assez pudique sur ce genre de choses. Et là je vais avoir plus de mal à en raconter. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui voilà j'allais vous en parler parce que ça peut être utile pour certaines personnes. Et que même si ça va pas être super facile, ben faut le faire. Et voilà. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que fin septembre, je suis sorti en soirée, en boîte de nuit. Et du coup je suis sorti avec plusieurs amis à moi. Donc la soirée s'est plutôt bien passée au début. Donc lors de cette soirée on a bu de l'alcool mais pas au point d'être ivre mort. Maintenant enfin comment dire je connais mes limites. La soirée se passait plutôt bien. On était à peu près 4-5 et il se trouve qu'avec un de mes amis, on a partagé certains de nos verres. Je trouve qu'à partir de 4h du matin à peu près, mon ami s'est endormi dans la boîte de nuit. Et moi je n'ai plus de souvenirs. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette soirée. C'est très radical, peut-être que vous n'allez pas me croire. Mais je me suis réveillé le lendemain matin, chez moi. Avec une sensation tellement bizarre. Je me sentais vraiment bizarre dans mon corps. Un peu sous le choc, un peu sonné. Un peu sonné, voilà ça serait le mot. Et donc je me réveille, tout ça. J'observe autour de moi, je trouve pas mon téléphone. Je me dis plus rien, mais où est mon téléphone, tout ça. Je me lève et là, je vois qu'il n'y a plus rien chez moi. Enfin ni mon iMac, ni mon MacBook, ni mes appareils photos, ni mon téléphone, ni mes Airpods, ni mon enceinte. Enfin, il y avait à peu près 10 000 euros, voire plus, de matériel, de bijoux, de choses comme ça qui m'ont été dérobées. Donc là, j'étais juste hyper choqué. J'étais dans un état physique aussi assez faible. Enfin, je me souviens pas bien. Donc je me dis, bon, première chose que je vais faire, je vais aller chez un de mes amis. Pour le voir, quoi, pour demander de l'aide. J'avais plus de téléphone, je pouvais plus rien faire. Et j'avais plus ma carte bancaire non plus. Donc c'était vraiment une galère sans nom. Lui, il est parti vers 4 heures. Et moi, c'est à peu près à cette période-là que je n'ai plus de souvenirs. Et voilà. Suite à l'enquête de la police, etc., on a réussi à trouver des images de moi qui m'ont vraiment troublé parce que je me souviens pas, en fait. J'ai que quelques petits flashs qui sont pas forcément des plus agréables ou qui sont pas des plus rassurants, d'ailleurs, d'une personne qui a été nue chez moi. Je sais pas ce que cette personne a fait. Mais je pense pas avoir été abusé parce que je pense que, je sais pas, je l'aurais senti. Enfin, je l'aurais senti sur mon corps le lendemain. Enfin, je pense pas. Du moins, j'espère pas. J'ai fait des tests IST, tout ça. Enfin, j'ai rien. Donc, au moins, ça, c'est déjà rassurant. Par rapport aux caméras de surveillance et tout, là, ça fait deux mois que je suis sur une enquête avec le commissariat de Paris. Et on a réussi à trouver des images de moi qui me fait embarquer, en fait, à la sortie de la boîte de nuit. Je suis resté à peu près une heure à la sortie de la boîte de nuit sur la place à ne rien faire. Une heure à ne rien faire. Donc, alors, moi, je suis quelqu'un que je suis très sociable, etc. Donc, je comprends pas ce comportement. Juste à ne rien faire. J'étais là, apparemment. Enfin, on me voit sur les caméras. J'ai pu voir certaines images. Et j'étais juste là à attendre au milieu de la place et à ne rien faire comme si j'étais désorienté. Enfin, donc, c'est là qu'on a fait le rapprochement comme quoi j'avais été drogué. Enfin, même si je l'avais fait avant, étant donné que j'avais plus de souvenirs. Quelqu'un m'embarque une heure après devant la boîte de nuit en moto et me ramène vers chez moi. Et de là, voilà, j'ai plus de souvenirs. C'est assez perturbant. Et ouais, j'ai plus de souvenirs. Donc, ça a été assez horrible les jours qu'on suivit. Je suis parti de Paris. Je suis parti un peu me ressourcer à la campagne en Bourgogne chez ma mère. Parce que j'avais besoin de changer d'air un peu, de réfléchir, de me dire qu'est-ce qui est de ma faute ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça, etc. Et ben, juste, je me suis dit que la prochaine fois, je serai plus vigilant sur mon verre. Enfin, que quelqu'un mette quelque chose dedans et tout. D'autant plus que même mon ami, on lui a pris son téléphone, il a réussi à le retrouver. Mais il n'a rien eu de physique, il n'a pas eu... Enfin, du coup, vu qu'il a retrouvé son téléphone, il n'a rien eu de grave. Enfin bref, les jours d'après, j'étais vraiment dans un état un peu de choc. En fait, ce qui me perturbait le plus, c'était de ne pas me souvenir de ce qui s'était passé. Surtout au vu de l'état dans lequel j'étais le lendemain. Enfin bref, c'est ça qui était le plus perturbant, en fait, c'était de ne pas se souvenir de tout ça. C'était vraiment super angoissant, en fait, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, et du coup, j'ai plus tout mon matériel. Comment je vais... Enfin, moi, je suis auto-entrepreneur. Comment je vais juste continuer à vivre, en fait, faire mes vidéos, travailler sur mon ordinateur, etc. J'ai même plus de quoi faire des mails avec un téléphone. Donc à ce moment-là, j'étais... Voilà, j'avais besoin de partir. Je suis parti de Paris. Je suis parti quelques jours me ressourcer. Et j'ai commencé à être, bah, du coup, plus actif sur YouTube et moins sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais envie de, voilà, prendre de la distance un peu avec tout ça pour mon bien, entre guillemets. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ouvre une cagnotte pour me racheter, bah, tout mon matériel ? Parce qu'il y a quand même 10 000 euros de matériel qui ont été volés. Je me suis dit, je sais pas, je sais pas. Est-ce que je demande à mes abonnés de m'aider ? Est-ce que je demande à ma communauté, etc. ? Et je me suis dit, bah, non, je vais m'en sortir tout seul. Mes abonnés n'y sont pour rien. Et puis, voilà, ça me servira de leçon, même si je suis pas responsable. Ça me permettra de me forger encore plus et de faire plus attention à moi. Et voilà, de faire plus attention à mon verre. Et voilà. Donc, du coup, j'ai pas ouvert de cagnotte. J'ai travaillé deux fois plus en secret. Je me suis investi sur OnlyFans, notamment, à créer beaucoup de contenu. J'ai beaucoup fait la pub de mon OnlyFans pour avoir plus d'abonnés, pour pouvoir faire plus d'argent, etc. Et comment dire ? Ça peut être nocif, entre guillemets, je sais, pour mon image. Mais j'ai fait ces concessions pour m'en sortir, pour me faire plus d'argent. J'ai réussi à avoir des contrats aussi sur le côté, avec des marques, etc. Enfin, voilà. J'ai préparé pas mal de choses. Après, du coup, je me suis beaucoup plus focus sur la musique aussi, sur mes projets de musique. Vu que je pouvais pas tourner tout ce qui était vidéo YouTube, etc. J'en ai profité pour aller en studio et pour préparer plein, plein de trucs que j'ai très, très hâte, d'ailleurs, de vous partager. En parlant de tout ce qui est musique, mes projets devaient sortir là, sur la fin d'année. Et malheureusement, on a dû tout repousser à cause de tout ça. Déjà, il fallait que je rachète tout mon matériel. Donc, en plus, il fallait que j'investisse sur mes projets personnels de musique, etc. Parce que j'auto-finance tout à 21 ans, que je paye tout mon loyer, que je paye tout. Enfin, je pouvais pas, honnêtement, me permettre de faire une sortie musicale au vu du coup de ce que c'est, de ce que ça représente. Je pouvais pas me permettre de sortir ça maintenant. Et puis, même mentalement, j'avais pas envie, voilà, de faire des interviews, de faire, de m'exposer, de faire un clip, etc. J'allais pas du tout être dans le mood. Donc, on a préféré repousser ça à début 2022, très, très, très prochainement. Et vous aurez des nouvelles là-dessus très prochainement. J'ai hâte, d'ailleurs. J'espère que vous serez là. Parce que, ben, voilà, avec tout ce que j'ai traversé, je me suis battu. J'ai quand même pu monter tous mes projets et ça me fera super plaisir d'avoir vos soutiens ou d'avoir vos retours quand ça sortira. Donc, voilà, j'espère que vous serez présents. Enfin, bref, pour en revenir à cette histoire, il faut savoir que le GHB reste 6 heures, il me semble, dans le sang et 12 heures dans l'urine. Donc, quand je me suis réveillé, je voulais faire un test de drogue pour avoir un justificatif que j'avais bien été drogué. Malheureusement, vu qu'on m'a volé ma carte bancaire et qu'on a fait également des retraits. Donc, ça veut dire qu'ils avaient mon code. Enfin, drogue du violeur, le principe, c'est qu'on ne puisse pas dire non. Enfin, c'est qu'on donne notre consentement hyper facilement, qu'on ne refuse rien sous l'emprise de cette drogue du GHB. Donc, je pense que j'ai dû donner mes codes, que j'ai dû donner accès à chez moi. Enfin, je n'ai aucune idée. C'est ça qui est très flippant. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui pour faire de la prévention là-dessus. Donc, après deux mois, voire à rappeler tous les jours, m'être investi à fond de fond, j'ai eu le verdict de mon assurance qui ne veut pas me rembourser mon matériel. Donc, je n'avais plus forcément de quoi travailler. Ce n'est pas leur avantage de vous rembourser, surtout à hauteur de 10 000 euros. Donc, ils vont tout faire pour justifier que c'est de votre faute, que ça ne s'applique pas dans votre cas, le remboursement, etc. Heureusement, récemment, j'ai pu racheter du matériel. J'étais vraiment ému aux larmes de me dire, putain, il y a deux mois, j'aurais pensé limite que j'aurais fini à la rue parce que je n'avais tellement plus rien. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi à me racheter des choses de valeur, un iPhone, un Mac, etc. Des choses qui sont utiles à mon travail. Voilà, j'étais vraiment super fier de moi d'avoir pu me reconstruire. Enfin bref, du coup, l'enquête au niveau de l'enquête. Bon, la justice française, encore une fois, je ne suis pas forcément étonné. Ils n'ont pas réussi à avoir les images des personnes qui retirent l'argent alors qu'on sait dans quelle banque c'est, on sait le montant que c'est. Enfin, on a énormément d'informations en fait. Mais du coup, l'enquête a été arrêtée il y a peu. Voilà, je n'ai pas l'impression que ça soit hyper investi. Quand je suis allé porter plainte, le jour même, on m'a reçu, enfin je suis allé dans différents commissariats, on m'a reçu d'une façon, oh putain, encore une plainte. On m'a demandé de me dépêcher de raconter les faits. Enfin, on ne m'a pas du tout bien reçu. C'est là où ça m'a motivé à en parler aussi. D'une part, désolé, la caméra avait coupé, j'ai dû changer la batterie. Se faire tout voler comme ça, c'était une situation tellement angoissante. J'ai que 21 ans, enfin je ne peux pas forcément vous expliquer ma situation familiale, ma situation personnelle, parce que je n'ai pas envie de rentrer forcément dans ces détails là et tout, mais je me suis dit bon, ça va être compliqué pour toi là et peut-être qu'il faudrait que tu demandes à ta communauté de t'aider. Au moins, tu as cette chance là d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui te supportent. Alors voilà, peut-être demande-leur. Puis après avoir abandonné cette idée là, j'ai eu une démarche un peu plus altruiste. Et je me suis dit, en fait, ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Tu le vois justement sur les réseaux sociaux. Tu vois l'expérience que tu as eue avec la police qui n'a pas été fructueuse. Enfin, où on t'a mal pris en charge des fois, où on t'a rigolé au nez des fois. Des fois, je vois des trucs sur Twitter de personnes qui disent, ouais, la justice française, si, ça, ça, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas si, on n'est pas ça. Et moi, je me suis dit, bon, après, c'est que des gens qui parlent sur Twitter et tu ne sais jamais le vrai du faux et tout. Et sauf quand tu le vis, tu te dis, ah oui, en fait, oui, c'est réel. La justice française ne fait rien dans certaines circonstances et c'est incroyable, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'était moi qui devais faire l'enquête à leur place, quoi. L'inefficacité en soi, je trouve, de la police. Je ne leur jette pas la pierre, je ne ferais peut-être pas mieux à leur place, mais je pense qu'il y a quand même un progrès à faire et je pense que c'est important, justement, d'en parler. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. C'est parce que je me dis que si ma parole, en fait, il peut y avoir encore un témoignage de plus par rapport à une expérience de GHB, ça peut peut-être, je ne sais pas, décanter quelque chose. Peut-être aussi libérer la parole sur ce sujet-là parce qu'il y a plein de personnes qui auront honte, qui n'ont peut-être pas forcément parlé de s'être fait drogué, etc. Et si on peut juste libérer la parole, je ne sais pas ce que j'attends de cette vidéo. Je me suis juste dit que j'avais besoin de la faire et que j'avais besoin d'en parler. Et je ne sais pas, je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo et je pense qu'elle peut être utile d'une certaine manière pour certaines personnes. D'autant plus que, voilà, sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus de personnes. J'ai vu ça sur Marseille récemment, sur Paris, dans de multiples villes, de cas de personnes qui ont été droguées. Maintenant, ça va même jusqu'à être piqué en soirée. Il y a des personnes qui te font des injections de drogue directement dans toi, dans ton organisme, via des seringues. Forcément, quand tu es sous alcool, tu es moins attentif, tu es plus distrait, tu es plus désinhibé. Et il y a beaucoup de personnes qui vont en profiter, notamment quand tu as un peu de notoriété, où il y a des personnes qui ont déjà trouvé mon adresse, on a déjà fait des choses très étranges, très intrusives vis-à-vis de moi. Donc, ce genre de choses, voilà, c'est plus risqué, évidemment, quand on a un peu de notoriété, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer d'arriver à leur fin. Donc, si cette vidéo peut en aider certains, si elle peut alerter certaines personnes également, j'en serais ravi. Entourez-vous de bonnes personnes quand vous sortez. Dites toujours à vos potes à quelle heure vous rentrez, essayez de ne pas rentrer seul. Encore plus, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme gay. En vrai, je n'ai même pas envie de faire de généralité parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, faites juste attention à vous, faites attention à votre verre en soirée, privilégiez si vous avez des couvercles sur les verres et tout, ça peut être une très bonne idée. Limitez votre consommation d'alcool en bois de nuit, ou lorsque vous sortez dans un bar, ou même dans des endroits les plus lambda, parce qu'on s'y attend le moins. Et je sais que c'est très tentant, on est jeune, on a tous envie de s'amuser, etc. Mais, ben, ça peut arriver à tout le monde, c'est la preuve aujourd'hui. Psychologiquement, ça a été un petit peu dur après les quelques jours, il y a eu 2-3 semaines qui étaient assez difficiles. Maintenant, ça fait 2 mois que c'est passé, et limite, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi heureux qu'actuellement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se demander, qui vont commenter, j'espère que ça va, etc. Honnêtement, oui, ça va très bien. Là, je me prends un ton très sérieux dans cette vidéo. Je suis posé parce qu'il y a un certain contexte, mais au-delà de ça, je vais plutôt bien, même plutôt très bien. Je suis quelqu'un qui se reconstruit extrêmement vite quand il subit ou endure quelque chose de difficile. J'ai cette capacité à me battre, à avancer, et limite, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix que d'avancer. Je préfère voir les choses négatives de façon positive et me dire, ben, heureusement qu'il m'arrivait si, heureusement qu'il m'arrivait ça. Maintenant, je vais être plus vigilant. Maintenant, je vais juste changer mon mindset pour être plus positif. J'ai énormément de détermination, et quand il y a un obstacle, ça va me mettre dans le mal, mais je vais me reconstruire plus vite. Ça va peut-être vous choquer, mais je suis content, en fait, qu'il me soit arrivé ça, parce que ça m'a juste encore fait plus évoluer mentalement, spirituellement. Et voilà, ça m'a permis, ben, voilà, peut-être de faire cette vidéo qui aidera peut-être certaines personnes. Et si j'avais pas vécu ça, ben, j'en aurais pas parlé. Peut-être qu'il m'est arrivé ça parce qu'il fallait que j'en parle sur YouTube. Enfin, peut-être que là, je vais loin. Mais voilà, pour moi, tout arrive pour une raison. Et j'étais peut-être pas assez vigilant quand je sortais sur Paris. Peut-être pas assez vigilant vis-à-vis de moi. Et voilà, en sachant que j'ai beaucoup de projets, que j'ai beaucoup de perspectives d'évolution, peut-être que c'était nécessaire d'avoir ce rappel de « il faut que je fasse attention à moi » parce que dans mon évolution, si je suis amené à évoluer encore plus, et ben, il va falloir que je fasse plus attention. Moi, je vois ça comme une leçon, je vois ça de façon très positive. Et même si c'est trop relou parce que j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, ben, je vois ça en positif et j'ai gagné, au final. J'ai gagné une leçon, j'ai gagné de la maturité. Et pour moi, c'est la plus belle des choses. C'est beaucoup mieux que quelque chose de matériel. Et voilà. Si vous voulez me soutenir, je vous le dis quand même, j'ai pas fait de cagnotes, etc., mais je vais vous mettre mon lien PayPal. Si vous ne le faites pas, ben, je me débrouillerai encore plus seul. Et puis, ben, c'est pas grave. Mais si vous pouvez le faire, c'est vrai que ça pourra toujours mettre d'un petit aide en sachant que je travaille seul et que, voilà. Pour finir cette année, pour pouvoir me permettre, voilà, de continuer mes projets et mon travail, si vous pouvez me filer un petit coup de main, je serai extrêmement reconnaissant. Et au pire des cas, abonnez-vous à mon OnlyFan. J'ai, du coup, fait pas mal de nouveaux contenus là-bas. Donc, si vous voulez me soutenir d'une autre façon, ben, abonnez-vous à mon OnlyFan et ça me donnera tout autant de force. Et puis, en plus, vous y serez gagnant aussi, vous aurez un contenu. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de parler un peu plus chill comme ça, un peu plus posé. Je pense que je vais refaire des vidéos un peu plus posées comme ça sur ma chaîne. Je ne vis pas à y avoir des vidéos de divertissement, mais je pense que des fois, de temps en temps, je viendrai vous parler un peu plus posé comme ça. Je trouve ça plus profond et je pense que je l'ai un peu négligé ces derniers temps. Donc, j'espère que ça vous plaît, que ce genre de vidéo vous donne de la force ou peut vous aider si vous êtes dans ce genre de situation. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Stay tuned. Il y a des gros projets qui vont arriver très bientôt. Je suis de retour sur YouTube pour tout le mois de décembre et en janvier, du coup, il y aura ces sorties. Ces sorties, j'ai bien dit, parce qu'il n'y aura pas qu'une sortie. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour 2022. J'espère que vous me donnerez la force, que vous serez là pour soutenir le projet extra, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Et toute mon équipe derrière aussi, tous les gens qui travaillent avec moi, se sont vraiment investis et pour vous proposer quelque chose, ce sera vraiment cool. Donc, on a trop hâte de vous partager tout ça et j'espère que vous serez là. Dites-le-moi dans les commentaires que vous serez là. Ça me fera tellement plaisir après ce que j'ai traversé. Dites-moi que vous avez bien aimé cette vidéo aussi. Ça me fera plaisir. Sur ce, je fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur cette chaîne YouTube aussi. À partager la vidéo autour de vous si ça peut aider certaines personnes. Mettez un pouce bleu aussi, j'allais oublier. Je vous fais des très gros bisous. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501